On l'attendait déjà depuis quelques jours, et bien voilà, c'est parti. La première tempête hivernale de l'année 2024 commence tranquillement à déferler sur le Québec. Certaines régions pourraient recevoir jusqu'à 40 cm de neige. Kevin, vous êtes à Montréal et déjà les conditions routières sont difficiles. Oui, et c'est très compliqué de circuler sur le réseau routier à Montréal présentement. Je suis présentement sur le boulevard Côte-Vertu. On tente d'aller sur la 40 direction ouest, mais regardez tous ces automobilistes qui tentent de faire comme nous. Donc, avec mon camarade Denis, on patrouille depuis un peu plus d'une heure, et c'est de plus en plus compliqué sur le réseau routier. Les routes sont partiellement enneigées, et à certains endroits, c'est glissant. On roule quoi? À plus ou moins 5 km à l'heure en ce moment. Donc, ce n'est vraiment pas facile dans le Grand Montréal. C'est au rouge un peu partout. J'ai parlé à des automobilistes tantôt qui me disaient que ça va leur prendre le double du temps pour se rendre à destination. Ce n'est pas facile. D'ailleurs, la Sûreté du Québec a plus d'effectifs sur le terrain pour s'assurer de la sécurité des routes. Voici quelques automobilistes. Horrible, horrible. Ça va déterrer beaucoup plus tard. Mais dans le moment, c'est déjà glissant. C'est horrible pour tout le monde. Il faut être prudent, c'est sûr. C'est sûr. Pendant quelques minutes de plus, on va arriver, mais il faut ralentir, c'est sûr. Bon, c'est très compliqué, mais je crois que ça roule bien. Juste, il faut faire attention, c'est tout. Ce n'est pas très bien. Oui, ce n'est pas très bien. Ça va prendre du temps avant de se rendre à la maison. Oui, presque plus une heure jusqu'à St. Anne's. Environnement Canada parle d'une tempête majeure pour différents secteurs, et c'est tout un cocktail de météo, de la neige, bientôt du grésil, du verglas et de la pluie. À Montréal, on prévoit entre 10 et 20 cm de neige. Et l'impact de ce début de tempête, ça fait déjà ressentir à l'aéroport Montréal-Trudeau. Il y a déjà des vols qui sont retardés. Donc, on vous conseille de virer l'état de votre vol auprès de votre compagnie aérienne avant de vous déplacer à l'aéroport. Et surtout, planifier vos déplacements parce que le pire est à venir. Merci, Kevin. À plus tard. Et avec ces conditions routières qui se détériorent d'heure en heure, Andy, les équipes du ministère des Transports sont sur le qui-vive. Absolument. Il y a plusieurs camions, 1700 camions déployés un peu partout aux quatre coins de la province. Évidemment, ça a commencé à tomber, vous l'avez vu il y a un instant, avec Kevin, conditions routières. Et justement, parlons de conditions autoroutières. On va se transporter au Centre intégré de gestion de la circulation du ministère des Transports et de la mobilité durable. Voyez ces images, Julie, on s'est rendus là, sept avant-midi, et déjà, on est en mode préparation, si vous voulez, planification et observation, surtout. Parce que, oui, c'est de la neige pour le moment, mais ça va se transformer ensuite en gris-île, comme le disait Kevin. Il y aura de la pluie verglaçante, de la pluie, et bon, on va jouer avec le mercure en dessous et au-dessus de zéro. Alors, vous voyez un peu comment ça va se passer. Ce qu'on conseille aux gens, évidemment, c'est de faire attention. Les effectifs et les employés sont déployés pour vérifier ce qui se passe, observer l'état du réseau pratiquement en temps réel, parce que c'est l'endroit où toutes les caméras sont branchées et les équipes observent ce qui se passe tout de suite. Louis-André Bertrand, porte-parole du MTMD. Quand on voit ces événements météorologiques-là importants qui arrivent, on déploie toutes les équipes. Quand on regarde l'échelle de la province, c'est plus de 1700 camions, et donc il peut y avoir deux équipes par camion qui font des chiffres, des quarts de 12 heures. Et donc, il y a un déploiement vraiment de toutes les équipes qui sont mobilisées en prévision de la tempête, puis qui vont l'être jusqu'à temps que cette tempête-là soit terminée, que le déneigement soit effectué. Et à la Ville de Montréal, Andy, les équipes sont également prêtes? Absolument. 1000 employés et autant d'appareils. Aujourd'hui, Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, nous expliquait, Julie, et d'ailleurs, on lançait un message aux gens de ne pas sortir, de rester à la maison, de travailler à la maison si c'est possible. On a encouragé les gens aussi à prendre le transport collectif, le transport en commun. Et on dit vouloir faire une obsession des trottoirs. Donc, on va s'assurer que les trottoirs sont dégagés, évidemment, les routes aussi. Et on va y aller par ordre de priorité, c'est-à-dire on veut dégager, déglacer et s'assurer que les déplacements soient sécuritaires, entre autres, près des métros, des lignes d'autobus, près des endroits névralgiques comme les hôpitaux. Philippe Sabourin, là-dessus. Privilégier les transports en commun pour demain, que ce soit l'autobus, le métro, le taxi fait partie des transports en commun. Idéalement, si on a l'occasion de travailler à la maison, de rester au chaud, en sécurité, ça sera parfait. Nous, on s'attend à un cocktail météo imposant. Alors voilà, c'est commencé, Julie, et pour vrai, à part ça, donc on en a pour quelques heures. Évidemment, c'est d'observer et de consulter le Québec 511 pour les déplacements. Merci, Andy.